Le rendez-vous est bien connu pour les amateurs de musique classique. La 29e édition des promenades musicales du Pays d'Auge a lieu en ce moment, mais l'espace de concert a lui rien d'habituel. Ça se passe à l'hippodrome de Deauville, Clairefontaine, où on retrouve Karine Lepainteur. C'est un pari osé que proposent les promenades musicales du Pays d'Auge cette année. Amener la musique classique dans des endroits insolites. Au programme aujourd'hui, à l'hippodrome de Deauville, Clairefontaine, des courses atypiques, rythmées par la voix du commentateur, mais aussi par celle d'une soprano. Le barbier de Séville s'invite sur le champ de course et le public est conquis. Pari gagné pour cette cantatrice plutôt habituée aux scènes d'opéra. C'est hyper sympa, surtout, je ne connaissais pas le public des gens qui vont à l'hippodrome, mais ce sont des gens hyper ouverts, parce que dès qu'on s'est mis à faire de la musique et à chanter, tout le monde est devenu très très attentif, alors que la majorité c'était des néophytes. Et moi j'avais peur qu'on mette du temps à capter leur attention, et en fait non, ils ont tout de suite été dans le spectacle, donc c'est très 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 agréable. Les promenades musicales du Pays d'Auge, un bon moyen de découvrir la musique classique, pour les grands comme pour les petits. Au moins là c'est accessible pour eux, c'est à l'extérieur, donc ça peut leur donner un petit avant-goût sans être dans un espace trop restreint, donc c'est chouette. Tout l'après-midi, air d'opéra et course d'obstacles s'enchaînent, et les parieurs partagent volontiers leur terrain de jeu. C'est très bien, et puis ça fait venir une clientèle qui ne venait pas aux courses avant, qui sont venus peut-être pour ça, et qui vont rester joués. Les frères Maniglio, eux, ne sont jamais loin pour charmer le public tout au long du festival. On se revoit dans les prochains jours aux promenades musicales. On se promène, au revoir, bonne journée. Rendez-vous donc au prochain concert. Sébastien Dossé, bonjour, vous êtes le nouveau directeur de ce festival, et pour cette 29e édition, vous avez pour ambition de toucher tous les publics. Alors comment fait-on pour faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique classique ? La première chose, c'est qu'on est tous passionnés, qu'on a envie de partager ça avec le maximum de personnes. Et puis la musique classique en général, c'est souvent quelque chose qu'on voit un peu réducteur, et un peu sclérosé. En réalité, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Ça va de la musique du Moyen-Âge jusqu'à la chanson d'aujourd'hui. Donc c'est aussi une manière de faire entrer les gens dans une passion qui est très vaste. Ici à l'Hippodrome, nous sommes dans un lieu ouvert au public, mais vous avez fait le choix aussi d'endroits qui sont d'habitude fermés. Lesquels avez-vous choisi ? Alors on va dans des petits endroits qui sont parfois fermés complètement au public et qu'on fait ouvrir pour l'occasion. Et puis on a choisi cette année d'aller dans des usines, d'aller dans des haras, d'aller sur les marchés, d'aller faire entendre de la musique là où elle sonne bien, mais là où elle n'est pas d'habitude. Donc par exemple, le dernier week-end, on va ouvrir un hara à l'Écôte, qui a une propriété flambant neuve, magnifique, où s'entraîne quotidiennement Pénélope le Prévost, qui est la grande championne olympique. Et on va transformer ce lieu-là pour une journée en un lieu de musique éphémère. Les promenades musicales du Pays d'Auge, ce n'est pas que de la musique classique. Je crois que vous avez voulu une programmation éclectique. Mais en fait, la musique classique, pour moi, je l'entends toujours au sens large. Donc il y a eu de la musique du 15e siècle, et puis on finit avec la musique de 2023, avec les chansons toutes fraîches composées par Juliette, qui vient clore le festival pour le dernier jour. Donc voilà, et chacune des chanteuses qui est dans ce festival, elles ont ce rapport souple. Elles font à la fois de la musique classique et de la chanson, mais pour elles, tout ça, c'est la même chose. C'est juste de partager de la musique ensemble. Merci beaucoup Sébastien Dossé. Les promenades musicales du Pays d'Auge continuent tout le mois de juillet, avec en clôture le concert de Juliette, le 29, à la Grande Halle de Saint-Pierre-sur-Dive. Merci.